Musique Merveilleux peuple de Dieu, nous vous saluons dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a donné encore de partager ce temps de prière ensemble. Nous croyons que ce Dieu fidèle qui nous écoute toujours, il est là et il nous exhauste ce jour. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment qui nous permet donc de pouvoir ensemble prier pour nos nations, prier pour nos situations dans nos nations et prier pour que nous puissions en réalité rentrer dans le but pour lequel il a assisté l'Église et qu'il a mis sur cette terre. Nous allons rendre grâce à Dieu déjà pour cette grâce qu'il nous donne en ce jour de pouvoir passer ce temps pour prier ensemble. Père nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as établi et tu nous as choisi et tu nous as donné de pouvoir porter du fruit. Merci pour ce jour que tu nous donnes afin que nos prières qui vont monter vers toi soient exaucées car tu es un Dieu qui exauce toujours. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Avant donc de méditer, nous voulons saluer nos parents spirituels de par qui nous sommes, comme j'aime le dire toujours, c'est par eux que nous sommes. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie et pour le ministère dans lequel le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir prendre part, que le nom du Seigneur soit loué, que papa et maman nous vous bénissons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous allons ensemble méditer la parole avant de commencer à prier et je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans Ézéchiel 3, chapitre 3, verset 18 à 19. Il s'agit donc d'ici d'un message que le Seigneur adresse. Il dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa méchanceté, de sa méchante voix et pour lui sauver la vie, le méchant mourra dans son iniquité et je te redémanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voix, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Qui parle ici ? C'est Dieu qui parle. Il s'adresse à qui ? Pas à Ézéchiel, c'est à vous et à moi, au peuple de Dieu, à l'église corps de Christ. Dieu nous dit que si lui, il nous dit d'avertir le méchant et que nous ne le fassons pas, il y a un risque. Alors, dans ce verset, nous tirons deux aspects très importants. Le premier point, c'est une grâce que Dieu nous fait de nous associer à son œuvre. Qui sommes-nous pour que le grand Dieu du ciel et de la terre s'adresse à nous pour nous utiliser comme des instruments afin de pouvoir sauver l'humanité ? Dieu ne parle pas à tout le monde, Dieu ne parle pas à tous. Il a choisi des hommes, c'est le corps de Christ. Et c'est nous qui l'avons choisi d'adresser cette parole de réconciliation du monde avec lui. C'est un honneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Mais en même temps aussi, c'est une responsabilité. Parce que derrière cette tâche-là, il dit que si nous ne le disons pas, il nous redémandera le sang de ce peuple-là. C'est pourquoi nous nous appuyons sur le cas de Jonas, dont vous connaissez l'histoire. La parole de Dieu s'est adressée à Jonas, donc dans Jonas 1 et au verset 2. Il dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchantité est montée jusqu'à moi. Voici ici encore l'application de ce verset que nous venons de lire dans Ézéchiel 3. Son application est ici dans Jonas. Dieu s'adresse à vous et à moi. Jonas est l'échantillon représentatif du corps de Christ. C'est à nous donc l'Église, ce n'est pas à Jonas. Dieu s'adresse à nous et c'est un honneur pour nous qu'il nous associe à son œuvre en disant ainsi que nous devons aller et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Voici ici, Dieu dit, lève-toi. Quand Dieu dit, lève-toi, c'est que nous étions donc assis. Et pour cela, nous voyons ici Jonas, un conquérant pacifique, un conquérant pacifique qui est revêtu de la puissance de Dieu, mais qui ignore, qui est incrédule, qui est peut-être, je dirais encore, désobéissant. Et là même, c'est le mot qui convient. Voici un conquérant pacifique qui a enfoui son talent que Dieu a mis en lui. Un conquérant pacifique qui n'a pas de compassion pour les âmes. Et vous allez le sentir. Vers la fin, donc Jonas s'est répandu, il est parti. Et quand il a prêché, les hommes se sont convertis. Et il s'est énervé de faire que Dieu a s'est répandu du mal qu'il voulait faire. C'est qu'il n'a pas la compassion dans son cœur. Voici un conquérant pacifique équipé, un conquérant pacifique, donc, ouin, un conquérant pacifique, donc, qui était ignorant qu'il avait une puissance en lui. Les trois éléments qui nous empêchent de régner dans notre monde aujourd'hui. L'ignorance, l'incrédulité, la négligence et le manque de compassion. Et à travers ce comportement de Jonas, nous allons tirer, donc, des points de prière pour prier en faveur, donc, de nous-mêmes. Et pour aussi aller vers ce que Dieu nous envoie. Mais pour terminer, pour l'histoire, donc, dans notre méditation, pour l'histoire de Jonas, à travers l'histoire de Jonas, donc, nous voyons le caractère de Dieu qui s'est manifesté ici. Dieu s'est répandu du mal qu'il voulait faire. En réalité, le cœur de Dieu est toujours bon et disposé. Si Dieu dit qu'il veut détruire, ce n'est pas pour détruire, c'est pour nous donner un message fort. Il est dit ici dans Jonas que la méchanceté des hommes montait vers Dieu. Et Dieu cherchait une solution pour que cela ne puisse pas être toujours, permanemment. Les oreilles de Dieu, les yeux de Dieu étaient donc accablés par la méchanceté des hommes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes là, assis avec les talents enfouis en nous. Dieu nous dit, lève-toi, Église, corps de Christ, lève-toi, nation. C'est toi que Dieu a choisi pour que tu puisses changer la donne. Le problème n'est pas le comportement des populations. Le problème n'est pas la situation que nous vivons. Le problème n'est pas ce qui se passe dans nos nations. Le problème n'est pas la méchanceté des hommes-mêmes. Mais le problème se trouve avec nous. C'est nous qui manifestons la résistance à Dieu pour changer les choses. C'est là qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi ce jour, nous allons prier, demander à Dieu. D'abord, nous allons lui rendre grâce. Parce qu'il nous a associés à son oeuvre. C'est un privilège. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu d'abord pour ce privilège qu'il nous fait. Pour cet honneur qu'il nous fait de nous choisir pour nous associer à son oeuvre. Et pour l'équipement qu'il nous a donné. Élevons la voix ensemble. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu t'es choisi des hommes et des femmes dans ces nations que nous sommes. Partout où cette émission est passée. Tu as choisi des hommes et des femmes que tu as établies. Et tu les as donné, Seigneur, ton notion. Tu les as donné des talents. Afin qu'ils puissent aller et porter des fruits. Afin qu'ils puissent aller et avertir. Afin qu'ils puissent aller et échanger. Oui, Seigneur. Oh, oui. Le cours de vie des hommes dans les nations. Mais Père, nous n'avons pas considéré cet appel-là. Nous prions ce jour-là. Pour reconnaître que tu nous as donc fait une faveur. Tu nous as fait donc une grâce. Oh Père, merci. Merci parce que tu as porté tes regards sur nous. Merci parce que tu n'as pas regardé à notre infaillibilité. Tu n'as pas regardé à notre caractère. Tu n'as pas regardé à notre humanité. Mais tu t'es investi en nous. Afin de nous donner la capacité. Quelle grâce, Père. Quelle grâce nous avons. Merci, merci Seigneur. De nous avoir choisi. Dites-le que nous sommes ton choix. Sois béni, sois le Père. Parce que tu as porté ton choix sur nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Alors, lorsque nous continuons l'histoire de Jonas. Nous voyons que Jonas, il a laissé ses regards plutôt l'influencer. Et il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Il s'est levé et il a fui. Pourquoi il a fui ? Parce qu'il a entendu dire que Ninive est une ville de méchanceté. Il se disait que s'il part, on va donc le tuer. Il a été un conquérant pacifique, charnel. Il a regardé avec les yeux naturels. Il a laissé ses sens naturels influencés et avoir le dessus sur la parole de Dieu. Nous allons nous répentir. Parce que parfois, le corps de Christ regarde aux circonstances, regarde aux événements et a peur d'aller annoncer l'évangile. Regarde donc à sa situation. Laisse les sens, oui, l'influencer. Nous allons nous répentir. Quand on considère le niveau de responsabilité, la grâce que Dieu nous a faite et que l'on nous désobéit à cela, il y a de quoi se répentir. Nous allons nous répentir. Plaidez les mérites du sang de Jésus. Demandez à Dieu pardon. Parce que nous avons enfoui les talents qu'il a mis en nous. Nous avons donc négligé, nous avons désobéi, nous avons été incrédules. Nous allons nous répentir. Demandez à Dieu de nous faire grâce. Plaidez les mérites du sang de Jésus. Prions ensemble. Père, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Oh, tu nous as fait la grâce de nous choisir. Tu nous as capacité, tu nous as donné donc l'onction. Tu nous as donné des talents. Mais Père, nous avons enfoui cela. Et nous avons été désobéissants. A l'image de Jonas, le corps de Christ, nous nous identifions à Jonas. Et nous reconnaissons que Père, nous n'avons pas obéi à ta voix. Nous avons fui devant loin de tes yeux. Ne penses pas que tu vois tout. Nous avons, Seigneur, oui, négligé ta parole. Nous avons été incrédules par rapport à ce que tu nous as donné. Oh Père, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Pardonne-nous où que nous soyons Père. Nous élevons la voix ensemble. Et nous reconnaissons que nous avons, Seigneur, été coupables devant toi. Oh Père, oh pardonne à cause du sang de Christ qui a coulé à la croix pour nous. Tu es un Père bon et compatissant. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, du fait du manque de compassion pour les âmes. Pardonne-nous du fait de notre inactivité. Nous sommes restés avec les dons et les talents que tu nous as donnés, Père. Nous reconnaissons notre attitude néfaste et nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Aide-nous, Père, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Comme nous le disons, après avoir désobéi, la conséquence qui suivait, c'est que Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais Dieu est un Dieu de seconde chance. Il est un Dieu compatissant et bon et lent à la colère, riche en bonté. Il va revenir et quand Jonas a prié, il a ressorti du poisson. Jonas a donc été maintenant attentif à ce que Dieu a dit. N'attendons pas que les situations deviennent dures pour nous pour que nous puissions aller. Il a perdu beaucoup de choses. Il a mis des gens en péril. Il a même été l'objet d'inquiétudes pour ceux avec qui il était dans le navire. Et tout ça, c'est à cause de notre désobéissance. Nous allons nous dire nous-mêmes que nous brisons tout ce que nous désobéissons. Nous allons maintenant prier contre toute forme de rébellion en nous. Prendre l'engagement désormais de ne plus laisser la résistance en notre cœur contre ce que Dieu nous dit. Élevons la voix. Brisons maintenant toute désobéissance dans nos cœurs. Lévons-nous maintenant et disons, nous acceptons de laisser désormais Dieu nous conduire. Nous refusons toute incrédulité, toute insoumission. Prions, élevons la voix maintenant et brisons ce cycle de désobéissance dans nos vies. Au nom de Jésus, Père, par la grâce que tu nous as fait de réaliser que c'est un honneur. Oh oui, et avec cette responsabilité qu'il nous a donnée, nous nous disposons désormais à aller. Nous disons que désormais nos cœurs, nous brisons, nous ôtons de nos cœurs toute rébellion. Nous ôtons de nos cœurs toute résistance. Nous rejetons toute incrédulité. Oh Père, merci parce que tu nous as donc donné ta capacité. Et à cause de cela, nous rejetons toute peur. Nous voyons que Jonas avait peur d'aller parce qu'il craignait les ninivites. Oh Père, que toute crainte qui est dans nos cœurs soit bannie. Nous rejetons cela. Nous disons que ta parole prévale sous nos pensées, nos sentiments et nos aides. Oh Père, nous prions maintenant que tout ce qui en nous nous empêche soit ôté. Nous nous débarrassons de tout manteau de lourdeur, de paresse. Et nous disons, nous nous engageons pour ton œuvre parce que tu es un bon Dieu, tu es un Dieu fidèle. Quand tu choisis, tu qualifies. Et quand tu qualifies, tu accompagnes. Oh Père, merci parce que tu nous donnes désormais d'être prêt pour être utilisé à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Oui, quand nous continuons, nous voyons qu'au chapitre 3, verset 3, Jonas s'est maintenant donc rendu disponible pour aller. Et la parole de Dieu n'a pas changé. C'est la même parole qu'il nous a toujours donnée pour dire « Allez, faites de toutes les nations ». Donc, Jonas se léva et alla à Ninive, selon la parole éternelle. Ah, voici ce que Dieu attend de nous. Un cœur obéissant, un cœur total à lui. Jonas servait donc deux maîtres. Jonas avait un cœur divisé. Parce que s'il était pour Dieu, il devait aller à la première fois que Dieu a parlé. Mais Dieu est revenu une deuxième fois et il est parti. Nous allons prendre ce point-là pour demander au Seigneur un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur de sagesse, un cœur d'obéissant, un cœur plein de sagesse. Oui, élévons la voix ensemble. La parole dit que l'Esprit est donné à ceux qui obéissent. Le Saint-Esprit est venu à nous afin de nous donner d'obéir à Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas obéir. Et nous avons reçu l'Esprit d'obéissance, l'Esprit de Dieu en nous. Nous allons demander au Seigneur qui nous aime à activer cette obéissance en nous afin de pouvoir être toujours prêt à aller là où il nous invite. Élévons la voix et demandons à Dieu de nous remplir nos cœurs de l'Esprit d'obéissance et de l'Esprit d'amour au nom de Jésus. Père, nous élevons nos cœurs vers toi. Oh, tu les connais. Dans toutes les nations où nous nous sommes réunis et nous prions en ce moment-ci, que nos cœurs soient des cœurs qui sont remplis d'amour pour les âmes. Que nos cœurs soient des cœurs qui soient de compassion. Comme tu as eu compassion des Ninivites. Ta volonté n'est pas de détruire Ninive. C'était de dire par ton message que si ils ne se répandent pas, tu allais détruire. Mais c'était ta stratégie, Père, de pouvoir les sauver. Oh, donne-nous d'avoir ton cœur. Oh, Père, donne-nous un cœur d'amour, un cœur d'obéissance, un cœur obéissant à ta parole, un cœur rempli de ta sagesse, un cœur rempli de ta crainte. Oh, que nos yeux naturels se détournent de ce que nous voyons et que nous puissions avoir des yeux spirituels. Que nous puissions être compatissants, Père. Comme toi, tu as été par Jésus-Christ, compatissant envers la foule qui était donc là et qui était languissante. Oh, Père, donne-nous tes yeux spirituels. Donne-nous des voies dans ta direction. Donne-nous des voies dans la manière dont tu vois les choses. Oh, un esprit de foi. Lorsque Moïse Jonas a écouté cette parole-là, il ne s'est pas levé parce qu'il n'a pas eu foi à cette parole-là. Oh, il a douté de ta parole. Donne-nous, Père, un cœur qui est tout entier, un cœur qui craint ton nom, un cœur qui est disposé à toi, un cœur qui croit ta parole et qui se lève pour agir à la gloire de ton nom, Père. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Oui, nous voyons que lorsque Jonas est parti, le résultat donc s'est manifesté. En réalité, comme nous l'avons dit donc en conclusion, nous avons des talents en nous et c'est lorsque nous partons sur le terrain que nous voyons ce que Dieu fait avec nous. Oui, nous voulons dans cette obéissance-là, aller désormais et porter la bonne nouvelle à toute la création. Partout où nous sommes, qu'un zèle s'anime en nous, que le zèle de l'évangile nous dévore, que ça dit que nous puissions être engagés totalement. Prions que le Seigneur nous donne, selon Romains 12, verset 11, un zèle. Oui, que nous soyons fervents d'esprit et que nous puissions le servir, servir dans la soumission, servir dans l'obéissance. Élevons la voix et prions que le Seigneur nous donne de pouvoir le servir en réalité avec toute une entière soumission à lui et un abandon total à lui. Prions ainsi au nom de Jésus. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Donne à ton peuple que nous sommes, donne au corps de Christ que nous sommes de marcher toujours dans l'obéissance, de toujours aller, oui Seigneur, d'obéissance en obéissance, de croître dans cette obéissance à ta parole. Donne-nous un cœur Seigneur qui obéit et qui est prompt à réaliser ta volonté, Père. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous ton cœur Père, un cœur qui est plein de compassion, un cœur qui est plein d'amour, afin que nous puissions chaque fois, oui, aller toujours et agir selon ta volonté. Tu es prêt à réagir, à agir dans nos nations, mais c'est nous Seigneur qui sommes souvent les problèmes. Oh, viens à notre secours, afin que nous puissions être prompt à nous lever, comme Jonas s'est levé ici. Il s'est levé, il est allé et il y a eu les frics qui se sont manifestés. Père, merci parce que tu es le Dieu qui nous donne donc de pouvoir conquérir nos nations pour toi, à la gloire de ton nom, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Le cœur de Jonas, c'était ça qui était le blocage de Dieu. Que nos cœurs soient totalement soumis à Dieu. Les dons, Dieu nous les donne, mais la façon dont nous allons utiliser ces dons, ça, c'est la religion de nous. Et nous avons besoin d'avoir un cœur tout entier à Dieu. Nous allons crier au Seigneur. Le peuple de Dieu est appelé sur le terrain. Le peuple de Dieu est choisi pour aller, mais longtemps nous sommes assis comme Jonas. Nous allons crier à Dieu. Oh, qu'il nous donne un cœur, un cœur total à lui. Quand Jonas est allé et quand le peuple s'est donc converti, le peuple a été sauvé. Nous voyons ici comment Jonas s'est plaint. Au lieu d'être reconnaissant envers Dieu, de ce que Dieu l'a sorti du poisson, il se plaint de ce que Dieu s'est repenti et qu'il a sauvé le peuple. Quel cœur ? Un conquérant pacifique avec un tel cœur. Est-ce que nous pouvons gagner notre monde ? Non, que le Seigneur vienne à notre secours. Oui, un cœur tout entier à lui. Un cœur qui répond comme Dieu le veut. Prions et demandons au Père. Un cœur d'amour, un cœur qui donne la parole de Dieu. Un cœur qui répand la bonne nouvelle de l'évangile. Un cœur qui est sur le terrain, qui est compatissant pour les âmes. Un cœur qui est aligné à la volonté de Dieu. Élevons la voix et prions pour le cœur que nous sommes. Nos cœurs, afin que Dieu change nos cœurs au nom de Jésus. Père, nous voici avec nos cœurs en tant que ton peuple. Nous virons à toi et nous crions Père. Oh, nous avons vu comment Jonas a regretté le fait que tu t'es repenti. Ça veut dire que son cœur n'était pas comme le tien. Oh, donne-nous un cœur comme ton cœur. Afin que Père, oh oui, que nous puissions toujours réaliser le bienfait. Père, réaliser toujours la compassion, la miséricorde que tu as pour les âmes. Et non pas plutôt notre dignité. Oh, aide-nous Seigneur à bannir tout ce qui est de nos propres différences. Et à être engagé dans le même champ. Qui que nous soyons ou que nous soyons Père. Que nous puissions nous donner la main d'association. Afin de travailler pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Oui, nous sommes l'instrument de Dieu pour guérir nos nations. Nous allons prier maintenant pour, en fait, la situation sanitaire. Et nous voyons cela dans Exode 15 à partir du verset 26. Dieu nous a dit au départ que si lui, il nous dit de dire des choses et nous ne disons pas, lui il va détruire. Dieu est prêt à guérir. Dieu est prêt à nous délivrer de toute maladie. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et si tu fais ce que est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Alléluia, car je suis l'Éternel qui te guérit. Le Dieu que nous prions est le Dieu qui guérit notre nation. Quelle que soit la nation dans laquelle vous priez avec nous, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui guérit notre nation. Le Dieu qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Dieu ne le détruira pas. C'est un Dieu bon et compatissant. Mais c'est nous, il l'envoie. Et il dit que nous sommes la solution pour guérir. Nous allons demander au Père, oh, fais grâce et accorde à nos nations la guérison. Donne-nous des oreilles attentives à ta voix. Afin que de par notre obéissance, qu'il y ait la guérison dans nos nations. Ce n'est pas la maladie qui est le problème. C'est notre désobéissance, c'est notre inclinité, c'est notre résistance à Dieu. Pour changer les choses qui constituent le problème. C'est pourquoi nous allons prier en ce jour encore. Afin que le Seigneur nous fasse grâce. Et nous donne de pouvoir être attentifs à sa voix. D'observer ses commandements. De marcher dans sa volonté. Que nous puissions donc avoir réellement la connaissance de sa volonté. Et puissions être obéissants à lui. Afin qu'il change les destinées de nos nations. Au nom de Jésus, prions. Père, oui, tu as dit dans ta parole. Que si nous nous détournons de nos mauvaises voies. Si nous nous observons ta parole. Si nous nous mettons notre oreille attentif à ce que tu nous dis. Tu es prêt à guérir. Tu t'appelles l'éternel qui guérit. C'est pourquoi tu guéris nos nations. De toute maladie. Tu guéris nos nations. De toute situation d'insécurité. Tu guéris nos nations. De tout mot qui les ruine. Tu guéris nos nations. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Ô Père, donne à ton peuple que nous sommes. D'avoir un cœur réellement. Qui craint ta parole. Un cœur qui met ta parole en oeuvre. En pratique. De ne pas être des auditeurs oublieux. Mais un cœur qui est réellement disposé. Afin que tu puisses l'utiliser pour changer les dons de nos nations. Père, nous te bénissons. Parce que la situation sanitaire. Aucune situation n'est au-dessus de toi. Tu maîtrises toutes choses. Tu es en contrôle. Notre Dieu, tu es dans les cieux. Tu règnes. Et c'est pourquoi nous prions. Donne-nous Seigneur. Que notre cœur soit entier à toi. Que notre cœur soit entier à toi. Que nous soyons unis Seigneur. Que nous puissions être donnés la main d'association. Afin que nous puissions plaider les mérites du Saint de Jésus-Christ. Et prier pour nos nations. Que nos nations soient l'objet de nos prières. Que nous puissions conquérir nos nations pour toi. Comme Elie l'a fait, Père. Oh, Elie a demandé la nation. Il a ramené le peuple de Dieu à lui. C'est ce qui lui donne notre motive. Nous prions, Père. Afin que tu nous donnes de pouvoir réaliser que la nation, la guérison de la nation, dépend de notre consécration à toi. La guérison de la nation dépend de notre attitude avec toi. Oh, Père, fais-nous grâce. Afin que nous soyons attentifs à ta voix. Afin que nous puissions observer ta parole. Afin que nous puissions mettre en pratique ta parole. Afin que nous puissions aller vers le monde. Et leur donner la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ sauve. C'est ce que tu nous appelle à faire. Père, nous prions. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, contre toute situation d'insécurité, c'est encore nous qui sommes la solution. Jonas, l'échantillon donc, représentatif du corps de Christ, est la solution pour restaurer la stabilité dans nos nations. Pour amener le calme dans nos nations. Pour amener la paix dans nos nations. Mais encore, faut-il que notre cœur soit disposé. Faut-il que nous manifestons l'obéissance. C'est pourquoi nous allons prier. Pour l'excitation sécuritaire dans nos nations. Dieu est capable. C'est nous qui résistons à la volonté de Dieu. Sinon, il est capable de changer les choses. De changer le cours de l'excitation. C'est pourquoi nous allons plaider. Nous allons prier. Et demander au Seigneur. Ô Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et que pour la situation sanitaire dans nos nations. Etant ta main. Nous nous disposons de nos cœurs maintenant, Seigneur. Etant ta main. Afin que le calme revienne. Et que l'on sache que c'est toi l'éternel. Les uns saisissent à prier sur leurs chats. D'autres sur leurs chevaux. Mais nous, nous évoquons ton nom. Élevons la voix ensemble. Et prions pour nos situations sanitaires et sécuritaires. Au nom de Jésus. Père, nous reconnaissons. Que tu nous as donc donné. Ô, par ta grâce. D'être des solutions pour amener la paix. D'être des solutions pour amener à l'ordre. Toute insécurité. Toute situation d'instabilité. Ô Père, parce que tu as dit. Que tu es le Dieu qui donne la paix. Ô, tu donnes la paix à cette nation. Tu donnes la paix à nos nations. La nation là où nous sommes et nous prions actuellement. Tu es le Dieu qui donne la paix à cette nation. Mais tu passes par nous. Et c'est pourquoi Père. Nous prions. Accordes-nous. D'être attentifs à tes voix. D'être des instruments qui allons amener la paix. Afin que ton nom soit célébré. Et que l'on reconnaisse. Que ceux-ci s'appuient sur les chars. Ceux-ci s'appuient sur les armes. Ceux-ci s'appuient sur les moyens. Ceux-ci s'appuient sur les logistiques. Mais nous, nous avons le Dieu qui guérit. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui amène la paix. Tu es le Dieu de la paix. Père manifeste la paix dans nos nations. Manifeste la paix dans nos nations. Manifeste la paix dans nos nations. Afin que l'on sache que tu nous as choisis. Que tu nous as établis. Et que nous sommes des porteurs de paix dans les nations. Que la gloire te revienne Père. Au nom de Jésus. Amen. Oui, nos nations se battent. Elles font des efforts. C'est vrai. Mais, la victoire nous vient de l'éternel. Alléluia. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Mais par mon esprit. Et Dieu utilise son peuple. Pour donc manifester cette puissance dans les nations. Afin d'emmener au calme. Afin de pouvoir glorifier son nom. C'est pourquoi nous allons élever la voix ensemble. Dire au Seigneur. Ne regarde pas ce que nous sommes. Ne regarde pas ce que nous faisons. Mais, à ton nom, donne gloire. Ô Père. Nous allons prier ensemble. Et demander au Seigneur. D'apporter sa paix dans nos nations. D'apporter sa touche pour la sécurité dans nos nations. Qu'il étende sa main. Sur nos forces de défense et de sécurité. Qu'il étende sa main. En cette période d'hivernage. Qu'il étende sa main. Sur les phénomènes. Catastrophes naturelles qui surviennent des fois. Qu'il étende sa main. Il accorde une bonne saison. Qu'il accorde la paix à nos nations. Là où nous sommes. Élevons la voix ensemble. Et prions. Le Dieu de compassion au nom de Jésus. Père, nous reconnaissons. Tu es un Dieu de compassion, de bonté. Et de miséricorde. Et tente ta main. Oui, autant tu n'as pas détruit Ninive. Tu ne détruiras pas notre nation. Tu ne détruiras pas nos nations. Parce que tu as dit. Que ces nations-là, c'est toi qui les as établies. Et nous prions en ce jour, Père. Ô, dans ta grâce. Amène ta paix dans nos nations. Amène ta joie dans nos nations. Amène la sécurité dans nos nations. Et tente ta main, Père. Ne regarde pas ce que nous sommes. Ne considère pas nos fautes. Mais Père. Et tente ta main de bonté et de miséricorde. Oui, en nous donnant un cœur obéissant à tes voies. Parce que tu nous as dit que nous sommes des faiseurs de paix dans nos nations. Nous sommes les moyens par lesquels tu passes pour amener la stabilité. Nous sommes des instruments par lesquels tu ramènes, Seigneur, les cœurs à toi. Nous sommes des instruments par lesquels tu guéris nos nations. Ô, quelle grâce, Père. Accorde-nous de jouer pleinement notre part. En nous soumettant à ta volonté. En nous coulant ta parole. En laissant ton règne se manifeste à nous. Afin que nous puissions l'étendre partout où nous sommes. Père, nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Notre Dieu est un Dieu fidèle. Lorsqu'il avait dit qu'il allait détruire Ninive, là, sa stratégie, donc, de parler à Jonas nous a beaucoup inspirés. La méchanceté des hommes de Ninive montait vers Dieu. Et le moyen pour que Dieu puisse casser cette méchanceté, c'est d'amener un message aussi proportionnel à la qualité de la méchanceté qui montait. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça produit du fruit. La sagesse de Dieu. En réalité, il ne voulait pas détruire. Mais ce message était un message approprié pour la situation. Élevons la voix. Le Seigneur nous a donné des messages appropriés pour nos situations. Afin que nous puissions les livrer et que nous ne puissions pas avoir peur. Et que nous puissions être des instruments pour glorifier son nom. Élevons la voix et prions ainsi. Afin que Dieu utilise nos bouches, nos langues, lorsque nous sortons sur le terrain. Qu'il mette la parole dans nos lèvres. Afin que nous ne regardons pas aux circonstances. Mais que nous puissions dire la parole. Et nous appuyer sur sa parole parce qu'elle va toujours s'accomplir. Élevons la voix et prions ensemble. Père, nous te rendons grâce. Oh, tu es le Dieu de la sagesse. Oh, ta parole est la vérité. Et ta parole ne change point. Ce que tu dis, tu le fais. Père, merci parce qu'ici, tu nous as montré que, oui, lorsque tu décides et qu'un homme se tient et qu'il prie, cela peut changer les choses. Quelle grâce tu amènes ? Quelle grâce tu nous donnes, Père ? Nous élevons nos voix et nous reconnaissons que tu mènes la parole toujours dans notre bouche. Donne-nous de toujours dire cette parole-là. Donne-nous de toujours proclamer cette parole-là. Sans crainte, sans peur et de glorifier ton nom en toutes circonstances. Merci parce que tu passes par ta sagesse pour sauver l'humanité et non pas par nos capacités. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci dans le nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Oui, nous avons dit au départ, Dieu nous a exaucés avant que nous nous prions. Et c'est pourquoi nous allons élever la voix et lui rendre grâce. Parce qu'il a béni nos nations. Il a amené la stabilité. Il a amené la paix. Et il les a guéris. Donc, prions et rendons grâce à Dieu au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Parce que tu as écouté nos prières. Et tu as amené la paix dans nos nations. Tu as amené les hommes qui sont en train de se perdre là. Par notre obéissance à ta parole, tu les as amenés donc à l'obéissance. Nous le voyons dans l'invisible. Et nous te disons merci. Merci pour la guérison pour nos nations. Merci pour la paix dans nos nations. Merci pour la sécurité dans nos nations. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada